Hello ! On va passer la journée ensemble chez Orange ! J'ai plus de voix ! Euh... On est arrivés ! Je vais pas vous cacher, je suis un peu à la bourre pour une réunion. Il est 9h quelque chose et j'avais mis une réunion à 9h. Mais je me suis trompée d'arrêt de métro. Euh... Je suis descendue au mauvais endroit. On y va ! J'ai un événement sur lequel je bosse depuis littéralement le début de mon stage qui arrive mardi prochain. Et donc j'ai dû faire un conducteur. Un conducteur, ça c'est souvent dans l'événementiel et puis dans les plateaux télé, la radio et tout. C'est planifier un événement de A à Z, minute par minute, timé, avec qui passe, qu'est-ce qui se passe à l'écran, tout. Ça fait un moment que je suis sur ce conducteur qui est fini en vrai. Mais là on me demande de rajouter des détails avec la fonction des gens qui vont parler. Pour que ça s'affiche quand ils vont parler sur le plateau. Voilà, donc aujourd'hui je gère ça. Et d'autres catastrophes un peu qui se passent en urgence. On va faire un petit point ascenseur. Là on descend à la reprographie. Je dois aller chercher donc des genres d'autocollants pour coller sur les enveloppes de remise de prix. Je suis pas du tout contente de moi, c'est la galère et j'ai l'impression d'avoir grave merdé. Ça me saoule parce que je suis hyper déçue de ce que j'ai fait. Et que j'ai l'impression qu'à cause de moi ça marche pas quoi. Donc ça me saoule. Là on est à l'étage 0. On va bouger un peu hein. Souvent je descends ici. C'est immense. Maintenant je me repère comme si c'était chez moi. Alors que c'est immense. En plus la reprographie c'est genre carrément loin. Mais du coup pour vous expliquer en gros j'ai merdé. Parce que j'avais pas bien compris que je devais envoyer un mail à plein de gens. Pour qu'ils se créent un compte. Et j'ai merdé quoi. Et je sais pas on va essayer de rattraper ça heureusement. Y'a des gens qui m'aident mais je m'en veux trop. Parce que j'aurais dû y penser et que j'y ai pas pensé. Et donc je m'en veux. Donc je vais essayer de réparer ça. Je vais faire au mieux. Mais bon. Pas toujours parfait. Vraiment il faut pas avoir peur de marcher à bridge quoi. Parce que là je m'en veux dans les très fous de bridge. Ok on y est. Ok. Bonjour. Bonjour. C'est moi je suis là pour voir les top. Alors voilà ce que ça va. J'ai mes étiquettes. Elles sont là. Je vais donc monter et les présenter à mes supérieurs. Sur... Bonjour. Bonjour. Et voir ce qu'il en est. Je suis pas contente. Vraiment je suis désolée. Je vais passer une journée avec vous à pas être trop top. Mais ça arrive. C'est ça aussi je pense la réalité du travail. C'est que des fois ça se passe pas comme on veut. Et on va y arriver genre je me désespère pas et tout. Je me dis pas ok on fait rien. Je me dis plus j'ai envie de me bouger quoi. Et de régler tout ça très vite. Parce que... Puisque j'ai envie que ça se passe bien. Je sais pas si je vous ai beaucoup filmé ici. Là c'est l'endroit où il répare tout les ordi dès que vous avez un souci et tout. Donc vous attendez sinon dans le hall vous pouvez vous poser. Y'a plein de gens. Hop c'est reparti. Et donc là comme d'hab on se dirige vers un écran comme ça. Et là vous choisissez l'étage où vous voulez monter. Donc nous on va au 8ème. Et il me dit tu prends l'ascenseur D. C'est celui là. Et voilà mon petit fit du jour. Il fait super chaud à Paris. Faut vraiment que j'achète des fringues. Mais pas des croque top. Parce que moi j'ai beaucoup d'habits que je ne peux pas mettre au bureau. Donc là on est sur un petit polo Tommy que j'avais acheté au Canada. Mais il faut vraiment que je m'achète des fringues de bureau quoi. Hop regardez mes belles étiquettes. Vous les voyez mieux là. Voilà. Donc là on va aller à mon casier. Je suis désolée vous allez me voir beaucoup marcher hein. Parler à la fois. Et on va aller chercher ça pour voir ce que ça rend. Donc là on est au casier. Hop. Et j'ai mon casier qui est ici. Et là j'ai des enveloppes et des papiers. Donc on va tout prendre. Update. On a un gagnant. C'est celui-ci qui a gagné. Sauf que vous voyez on voit la démarcation. Du coup je vais devoir les découper. Ah non. Bah écoutez on retourne en bas hein. Parce que il a imprimé le reste. Donc je vais tester de ce pas ce que ça rend sur les enveloppes. Mon stage avance à une allure folle. Genre je me rends compte qu'on est déjà en mai. Genre le 12. Alors pour moi on est encore en avril. Et euh. J'ai fini ce stage. Très bientôt. Genre le 7 juillet. Donc ça va arriver hyper vite. Et c'est pour ça que je me suis dit que je vous avais pas assez amené avec moi finalement dans des journées. Parce que déjà en fait je vais pas mentir. C'est dur de bosser. Et à la fois de penser à bloguer. Parce que là depuis tout à l'heure j'ai déjà fait plein de trucs que je vous ai pas montré. Ce qui est normal. Parce que j'ai pas le temps. Genre j'ai eu des gens au téléphone. J'ai fait des trucs excel. J'ai fait des trucs word. Et j'ai pas le temps en fait de... Pourquoi tu cries toi ? J'ai pas le temps en fait de vraiment vous montrer tout ce que je fais. On arrive à la reprographie. Je vais faire mes étiquettes. C'est pour quand ? Je suis en plein découpage. C'est pour mardi là. Mais ça vous êtes en réponse. Alors oui à la fois. Je suis tellement en retard sur d'autres trucs. Si vous voyez que bon je suis pas vraiment en avance. Mais ça ça m'enlèvera une épine du pied si je me dis que ces enveloppes sont prêtes. Ouais ça sera réglé. Voilà je me dirais ça c'est fait. Check. Là si je le mets là. Ça rend pas trop mal en vrai ? Bah oui. C'est pas mal. Bah oui c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis partie me mettre dans une petite cabine pour bosser. Parce que c'est plus simple que dans l'open space je trouve. Qu'est-ce que je suis en train de m'envoyer un mail à qui là ? Parce que faut que j'envoie des mails, des relances en gros. C'est la merde. Comme je vous ai dit je me suis plantée. Et il y a des votes qui n'ont pas été envoyés à temps. Enfin les mails, l'accès au vote pour que les gens puissent voter pour la cérémonie. Ça n'a pas été envoyé à temps. Et donc là faut que je règle ça. Donc là on va passer des petits coups de fil et des mails à des gens. Pour leur dire de se créer des comptes et tout ça. Donc voilà on va faire ça ensemble. Donc là en fait je suis en train d'envoyer un mail. Pour que des gens aillent s'inscrire sur le brand site. Le brand site c'est le site de la marque. En fait il faut savoir que chez Orange et dans les gros groupes en général. Vous pouvez pas envoyer, enfin on peut envoyer des mails. Genre tous les jours de votre boîte mail. Mais si vous voulez envoyer des mails un peu officiels. Donc là c'est des mails plutôt officiels avec des invitations à s'inscrire et tout. Ça part pas de ma boîte mail ni juste d'un mail Outlook quoi. C'est vraiment d'une plateforme avec des jolis mails. Genre je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Genre là c'est un mail avec... Bah ça ressemble un peu à une newsletter que vous pourrez recevoir. Genre c'est... S'il y a une jolie image. Après je vais pas vous montrer le reste. Mais c'est un mail construit. C'est pas juste moi qui raconte un truc. Donc ça c'est fait. Je vais aller vérifier que j'ai les bons trucs. Et on se reparle hein. Je vous montre un peu le rooftop qui est incroyable. Genre regardez moi toutes ces fleurs. Genre j'ai l'impression qu'ils en ont encore plantées. C'est trop trop beau. Hop nous on va à la cantine. Il est même pas midi. Moi je vais manger super tôt. Il est 11h50. J'y vais toujours avant pour avoir pas de queue. Et comme ça je finis de manger à genre midi 10. Et après je peux faire ce que je veux. Donc profiter un peu de ma post-déj. Et puis bosser quand j'en ai besoin. Et avoir plus de choix à la cantine. N'oubliez pas que vraiment j'adore cette cantine. Attendez il y a une voiture. Alors là il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Je ne sais pas pourquoi. Souvent il y a des trucs ici. Hier il y avait un don du sang aussi qu'il faisait au bureau. Et dans une semaine j'ai pris rendez-vous pour me faire faire les ongles. Il y a un truc qu'on peut se faire masser ou se faire faire les ongles. Evidemment j'ai sauté sur l'occasion. Il y a du poisson, des lasagnes. Ou un risotto. Je ne sais pas trop là je vous avoue. Alors je vais regarder la gueule des lasagnes. Je fais souvent ça. Et je vais regarder la gueule du risotto. Super bonne. Super bonne. Je vais vous prendre des lasagnes s'il vous plaît. Avec de la salade. Et là vous avez les entrées. Qui sont aussi très chouettes. Bah ça genre ça a l'air bien. Je ne sais pas ce que c'est. On avait le chou entre beaucoup de choses. Je suis passée devant le poisson. Ça avait l'air succulent. Il y avait des chipolatas aussi. Enfin bref tout avait l'air trop bon. Ce midi, il y a des midis comme ça. J'ai envie de tout manger. Les lasagnes. Et ça là ça a l'air super bon. C'est une genre de tarte au citron. Mais faite en meringue. Enfin faite en hélène plutôt. Je crois que je vais en faire un tiktok. Et puis après je vais manger. Donc là il se passe quelque chose. Là vous pouvez essayer un vélo électrique. Et une trottinette électrique aujourd'hui. Je n'étais pas du tout prête à ça. Il y a aussi une voiture. Enfin je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Je ne peux pas vous mentir. Mais à la fois ça ne m'étonne qu'à moitié. Parce qu'il y a souvent des trucs qui se passent quoi. Dans la fois on nous a présenté la nouvelle box. Elle est super belle d'ailleurs. Et là il y a vraiment une voiture. C'est une voiture électrique. Je vous propose qu'on aille dans la salle de jeu. Ça fait hyper longtemps que je ne suis pas allée. Ah c'est l'espace gaming où on va. Je ne pense pas vous avoir déjà amené ici. C'est pour ça que je le fais. Parce que c'est une salle hyper cool. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'elle existe à Bridge. Il y a un Pac-Man et un Street Fighter. Donc vous pouvez jouer. Je ne sais pas comment d'ailleurs. Ne me demandez pas je ne sais pas. Vous avez donc un billard. Il y a souvent des gens qui jouent au billard. Il y a ça. C'est pas branché. Ça peut se brancher là. Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Il y a des super canapés slash fauteuils. Donc là vous avez la vue en fait sur Bridge. Là moi c'est là que j'ai mangé en bas. Les murs ils sont hyper stylés ici. Enfin la déco elle est quand même vachement cool. Et là vous avez des télés. Il y a souvent des matchs de basket, foot et tout. Et là ici vous avez le mur sur lequel on dessine. Et moi j'ai déjà dessiné pas mal de trucs. D'ailleurs c'est moi qui n'ai pas terminé ça. Et j'ai fait ça. Et il a bien avancé depuis la dernière fois où je suis venue. Ce qui est bien. Genre vraiment il y a des gens qui viennent. On a plein de Posca. Qu'est-ce que je vais dessiner ? Enfin qu'est-ce que je vais colorer plutôt. Parce que c'est déjà dessiné sur le mur. Peut-être un peu de la tour Eiffel. Il y en a qui ont commencé à faire des carreaux. Je sais que mon nom des espaces préférés c'est la salle de repos. Je crois que je vous ai déjà amené. Mais là j'ai plus envie d'aller au Belvédère. Et en fait j'aimerais trop tester si le piano marche. J'ai la voix totalement déraillée. Donc je ne suis pas du tout sûre de pouvoir toucher la chansonnette. Mais ça me ferait trop plaisir un jour d'aller au piano bar. Et de pouvoir juste genre chanter pendant ma pause déj. Je vais peut-être tester ça là. J'ai fait une courte réunion là. Avec des gens qui vont me sauver de ma situation catastrophique. Alors on va rajouter des meetings la semaine prochaine. Ce qui est cool il faut savoir qu'on a des bureaux. Le siège est en Angleterre. Donc je bosse avec Charlie. Charlie qui est en UK. Et du coup... Alors elle a mis la réue. Lundi 23. Ok. Donc je vous propose qu'on décale au Belvédère. Hashtag le piano bar. Histoire de profiter de la pause déj un peu. Et puis après cet aprème comme tous les jeudis. C'est vraiment des réunions fixes. En fait le mardi et le jeudi on a pas mal de réunions fixes. Puisque tout le monde est en présentiel. Donc cet aprème on reçoit Publicis. Donc notre agence de pub. Pour faire un point sur les différentes campagnes qui avancent. D'ailleurs faux poules hier j'étais dans leur bureau. Sur les champs. Rien que ça. D'ailleurs leur rooftop c'est là qu'a été tournée la vidéo de Mcfly et Carlito. Avec Tom Holland. Donc incroyable ce rooftop. On m'a fait le visiter hier. Alors que genre c'est hyper dur de le visiter. Parce qu'il y a souvent des dîners d'affaires et tout là-haut. Mais on m'a laissé aller le visiter. C'était trop beau. Je crois que je vais en faire un TikTok. Ou hier j'avais une réunion. Pendant deux heures et demie on a choisi le réalisateur d'une prochaine pub. Donc des réunions comme ça. C'est des réunions préférées vraiment avec les PPM. Là où je choisis les vêtements des acteurs et tout. Enfin trop cool. J'ai trop aimé. C'était intéressant. Parce que du coup on a eu le travail de trois réalisateurs différents. Avec ce qu'ils ont fait avant. Puisque ce qu'ils imaginaient pour la campagne que nous on veut lancer. Parce que nous on nous a déjà briefé sur l'histoire. Ce qui va se dérouler. Mais c'est bien parce que chaque réalisateur ont apporté un peu leur touche. Leur angle de vue et tout. Leur idée de casting déjà. Leur idée de lieu, de maison, de décoration. Enfin trop bien. Du coup j'ai trop hâte. Et ce qui est cool c'est que normalement je vais y assister. Parce que la campagne finalement va se tourner en juin. Moi je serai encore là. Donc ça va arriver super vite. Je m'en vais au Belvétère. Là il y a un piano. Il y a un mec qui discute dehors. Et là il y a plein de trucs. Genre il y a une guitare. Un ipad. Pour mixer et tout. Genre en vrai c'est chamé hein. De ouf ça marche. J'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ficché encore. J'aurais dû faire ça dès l'inumdenant. Qu'est-ce que là ? C'est vrai ? SCIENT Dalot rests par contre la giver et belongu. Unains imcionateur. Voir une petite slappe. Mais j'uais pas. Pie être debout. J'adore ce qui se passe, c'est à dire que là non seulement j'ai pu chanter depuis déjà 20 bonnes minutes Et en plus j'ai réécrit une chanson, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écrit de chanson parce que moi j'ai grave besoin d'être au piano Et ça c'est une chanson que j'ai écrite, je l'ai commencé en rentrant dans le train, me demandez pas, j'ai fait entre deux sommeils Et j'avais des trucs et j'ai écrit comme ça, ça m'arrive souvent, genre c'est souvent le soir et tout, t'as plus d'inspi Et j'ai écrit des trucs, je les ai relus hier, et là du coup sur le piano je suis en train d'écrire une chanson Et ça me fait trop du bien, c'est trop cool, ça faisait tellement longtemps, c'est trop agréable Et de savoir que j'ai ça, je suis débile juste de pas l'avoir fait avant En plus elle est en français, j'ai jamais écrit de chanson en français, enfin si, mais il y a hyper longtemps Et j'aime pas trop normalement, mais je l'aime bien Ça va et toi ? Alors, quoi donc ? J'arrive Pour faire un update ici, j'ai laissé ma caméra en réunion On est actuellement dans un workshop, j'ai dû le quitter parce que du coup j'aurais géré un peu la galère de la journée dans votre mail C'est fait, c'est envoyé, et je me sens soulagée Donc là c'est notre dernière réunion de la journée, on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur pas mal de sujets Donc avec l'agence et toute l'après, on review les avancements, les next steps de ce qui se passe pour les prochaines campagnes La réunion s'est terminée Tout le monde est parti, on continue à bosser un peu ici Puisque c'est plus calme, il fait super chaud par contre, les grandes vitres là comme ça, crève de chaud En gros là, je dois récupérer des publicités qu'on a faites, dans d'autres pays d'ailleurs Et là c'est la publicité pour la 5G, pour des conférences, voilà, pour qu'elles soient montrées Donc je récupère des pubs à nous qui sont pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada